Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rue Lissalle de l'actualité du moment sur RCN. Le gouvernement a décidé de s'attaquer à la réforme de la SNCF. Il veut aller vite et bousculer les tabous qui entourent ce sujet. Aussitôt dit, les conservateurs de tous bords et de tous poils sortent du bois pour condamner le projet, la méthode et menacent de s'y opposer par tous les moyens. Et ces moyens, nous les connaissons bien pour les avoir subis si souvent. Ce sont les grèves à répétition qui bloquent l'activité du pays, qui empoisonnent la vie de celles et de ceux qui doivent aller travailler tôt le matin ou qui doivent rentrer à temps pour aller chercher un enfant à la crèche. Combien d'heures perdues, combien de tracas accumulés pour des causes de plus en plus indéfendables. Car de quoi s'agit-il ? La SNCF n'est plus ce qu'elle était. Cette compagnie ferroviaire qui était synonyme de ponctualité est aujourd'hui caractérisée par des grèves à répétition, des trains en retard, des rames mal entretenues, bref, un bilan peu reluisant. Mais, dans un système où règne le monopole, l'usager n'a qu'à subir en silence. C'est bien d'ailleurs pour réagir à cette situation que Christian Estrosi a souhaité que la région dénonce la convention avec la SNCF pour éviter qu'avec nos impôts, nous ne financions pas des trains annulés ou des retards systématiques. L'Union Européenne nous impose la mise en place dans les années qui viennent de la concurrence sur le rail. Qui peut s'en plaindre ? Surtout pas le passager qui verra la qualité du service s'améliorer et surtout les tarifs baisser. Certains se souviennent de ce qu'était le monopole des PTT et le prix des communications téléphoniques. Depuis la fin du monopole, les prix des appels ont chuté. Je pourrais en dire autant au niveau de la concurrence dans le transport aérien. Le moment est donc venu d'ouvrir le rail à la concurrence. Faut-il refuser cette évolution ? Au contraire, il faut s'y préparer, non pour faire disparaître la SNCF, mais pour lui permettre de relever ses nouveaux défis. Car si la concurrence sera mise en place en France, elle le sera également dans tous les pays européens. Et donc, la SNCF réformée pourra aussi aller concurrencer les autres compagnies hors de nos frontières nationales. La réforme est donc nécessaire et urgente. Elle ne doit pas inquiéter, elle doit stimuler les énergies pour être meilleure demain. Ceci est d'autant plus vrai que la situation des cheminots est sauvegardée. C'est pourquoi je soutiens cette réforme et j'appelle de mes voeux que le gouvernement agisse sans faiblir face aux conservateurs de toute catégorie qui n'ont d'autres motivations de faire en sorte que rien ne bouge. Et j'appelle tous ceux qui aiment le train et qui veulent que la SNCF s'en sorte à tenir bon, car ce rendez-vous avec la réforme est le dernier. Une fois le rail ouvert à la concurrence, si la SNCF ne s'est pas réformée, alors il sera trop tard. Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudi Salle de l'actualité du moment sur RCN.